Maïol, j'ai une question pour toi. Un DIP, c'est ? Alors c'est soit un don indispensable de plasma, un déficit immunitaire primitif, une maladie chronique qui nécessite un traitement régulier. Donc un déficit immunitaire primitif, c'est ce que j'ai moi depuis tout petit. Je suis né avec cette maladie, il me manque une partie de mon système immunitaire. Donc avant c'était des piqûres sous-cutanées qui étaient dans le ventre pendant 15 ans, donc toutes les semaines pendant 3 heures. Et maintenant c'est tous les mois où j'ai des perfusions dans le bras qui durent 2 heures, mais où c'est quand même 300 minutes de plasma. Et si t'as pas ça, du coup il se passe quoi ? Cette maladie s'exprime comment en fait ? Déjà avec ce que je reçois, j'attrape quand même pas mal de choses, mais ça serait encore pire. Mes 3 premières années de vie, j'étais à l'hôpital tout le temps parce que c'était pas possible de sortir. Ça suscite aussi encore plus de fatigue. Je pense que je serais éteint. Enfin, j'arriverais à faire rien de ma journée. Alors qu'aujourd'hui, grâce à ça, je peux vivre ma vie un peu comme tout le monde. Parce que ça reste quand même, malheureusement, des produits rares. Parce que pas assez de personnes le donnent. Tu vois la différence juste avant ta perfusion et juste après, dans les jours qui suivent, tu te sens plus en forme ? Je me sens plus en forme. Je sais que j'attraperai pas tout ce qui traîne. Tu te sens protégé du coup ? Exactement. C'est-à-dire que là, par exemple, le fait d'avoir finalement un nouveau système immunitaire presque tous les mois, ça me protège encore plus. Je ne sais pas combien de temps ça dure, le nez ou le plasma, mais... Ça dure deux heures. Ouais, bon voilà. Deux heures est égal à un mois pour moi, tranquille. On va poser une question. Alors, la meilleure astuce pour ne pas rater un rendez-vous d'onde de plasma, c'est... Prendre rendez-vous en sortant du précédent, se tatouer la date sur le bras ou le faire le jour de son anniversaire. Alors moi, personnellement, je prends rendez-vous en sortant du précédent. Entre deux dons de plasma, il n'y a que 15 jours à attendre. C'est assez facile, du coup, sur l'appli, en deux clics. Et pourquoi... T'as voulu donner ton plasma ou ça s'est passé comment ? Moi, j'ai commencé à donner mon sang d'abord, en fait, quand j'ai eu 18 ans. Et puis un jour, on m'a dit « Ah, mais vous avez un bon groupe pour donner du plasma, ça prend juste un peu plus de temps, mais on vous rendra vos globules rouges dont vous avez besoin. » Ils m'ont expliqué à l'EFS, en fait, que c'est presque que de l'eau, le plasma. On voit une poste jaune, 90% d'eau. Et souvent, les gens, ils sont un peu pudiques quand on leur parle de sang. Ils ne savent pas trop, ils trouvent ça bizarre ou ils ont un peu peur. Et du coup, de dédramatiser, de leur montrer une photo, d'envoyer un petit WhatsApp pour dire « Regarde, c'est vraiment utile, peut-être que tu peux faire pareil. » Ça, je le fais assez souvent. Et tu veux que je te raconte un ton de plasma ? Du coup, comment ça se passe ? Parce que toi, tu ne connais pas. Je ne connais rien du tout. En fait, tu arrives et à chaque fois que tu arrives, tu dois re-remplir un questionnaire pour vérifier ton état de santé pour voir si tu es apte à donner. On te fait boire beaucoup d'eau. On voit un médecin qui vérifie si on est en état, en forme de données. Donc, on arrive dans la salle du don. Il y a d'abord le don de sang et puis au fond, il y a le don de plasma. On nous pique et puis il y a tout le sang qui part dans la machine, qui est trié. Et après, on nous explique que le plasma peut aller directement à des personnes ou pour des traitements. Mais ça restait un peu flou pour moi avant de te rencontrer. Donc, je suis hyper contente d'imaginer qu'il y a un vrai lien que peut-être dans tes veines coule de mon plasma.